. L'auteur de la bande dessinée à succès Le Chat est revenu sur sa carrière, mais également sur sa vie sentimentale. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans puis je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je devais faire. . Puis j'ai fait de la télé pour les enfants, j'ai arrêté au bout de 10 ans, j'ai fait de la radio en Belgique et j'ai arrêté au bout de 13 ans avant d'aller chez Drucker en France pendant 7 ans, a-t-il précisé, avant d'ajouter dans un sourire, avec ma femme, si est-il différent ? . Je retombe amoureux d'elle chaque matin Philippe Gueluc a profité de cette interview pour rappeler à sa femme combien il l'aime. . Demain, on fête nos 46 ans tout de même. . C'est passionnant, c'est la femme de ma vie. . Je retombe amoureux d'elle chaque matin et je le lui dis. . Vous ne la connaissez pas, elle est merveilleuse. . Quand je fais un parallèle entre le chat et ma vie sentimentale, si est-il parce que ce sont de longues histoires. . . Le chat, je crois que si est-il la bestiole de ma vie. Je ne changerai plus là maintenant, notre histoire est faite. . Ce à quoi Yann Barthès a tout simplement répondu bravo. Une vie intime très discrète avec une carrière à la télévision et même à la radio, Philippe Gueluc est toujours très discret lorsqu'il s'agit de parler de sa vie privée. . . Pourtant, le dessinateur du chat a la chance de vivre une belle histoire d'amour qui dure depuis plus de 45 ans. . C'est en effet en 1976 que Philippe Gueluc rencontre Dany, sur le tournage d'un court-métrage sur lequel cette dernière est scripte. . . Elle deviendra quelques années plus tard sa femme. . Ensemble, ils ont un fils, Antoine, en 1983, et une fille, Lila, deux ans plus tard. . . L'artiste au ton décalé n'a jamais voulu dévoiler sa vie privée au grand jour. . Cette déclaration d'amour faite sur le plateau de quotidien prouve une fois de plus que l'expression « Vivons heureux, vivons cachés » est plus vrai que jamais. . . Il a eu une opération à cœur ouvert, Philippe Gueluc donne des nouvelles de Michel Drucker, en pleine convalescence article écrit en collaboration avec six médias. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 ...